Musique Je m'appelle Aurélie, je suis la PDG de la mini-entreprise qui s'est créée là, au mois de janvier. C'est créé dans le cadre d'un projet pédagogique qui met en scène l'ensemble de la promotion en 2010, donc les 35 étudiants. Cette année, le thème proposé par l'équipe pédagogique était l'Espagne. Nous avons donc lancé la collection E2, qui va se composer pour finir d'environ 200 modèles. Nous avons réalisé l'ensemble de la collection, de la création des modèles à la commercialisation. Musique Le but, c'est de réaliser en fait une collection avec deux silhouettes, homme et femme, donc quatre modèles en tout. On a un bas homme, un bas femme, et un haut homme, un haut femme. Et chaque personne de la promotion, donc chaque étudiant, a sa place au sein de la société. Donc on a créé des services. Vous avez des services tels que l'administration des ventes, le style, la comptabilité bien sûr, l'ordre de lancement-lancement, bureau d'études, bureau des méthodes, qualité, chef de produit marketing. Donc une vraie société qui est mise en scène. Donc à partir de ce premier thème, quatre groupes se sont créés, quatre groupes de réflexion. On a réalisé un vote avec l'ensemble de la production et on a voté pour un logo, une marque et une charte graphique. Et donc on a choisi E2, qui signifie « et toi » en espagnol, et le logo, un éventail, qui est pour nous en fait le symbole même de l'Espagne. Musique La première étape de la société était la partie style. Donc on a créé la collection avec les quatre modèles, donc les deux silhouettes homme et femme. Je vais vous présenter la veste faro, qui est une veste pour homme, mais qui peut aussi bien être portée par une femme. C'est la silhouette qui déterminait en fait la forme de la veste. Musique Suite à cette création et donc ce vote, on a mis en place le premier service qui est le bureau d'études, qui a travaillé sur les différents patronages des quatre produits par le biais de logiciels tels que Modaris. Musique Nous utilisons par exemple Modaris 3D Feet, qui nous permet de contrôler le bien-aller des produits sur mannequins virtuels. Musique Pour les placements de nos différents produits, on utilise le logiciel Diamino, qui nous permet un gain de matière. Alors en ce qui concerne le suivi de la collection, les chefs de produits ont mis en place, grâce au logiciel Galerie, un outil en fait qui permettait à l'ensemble des services de voir l'évolution, et surtout pour nous de respecter des délais. Par exemple, la coupe a pu mettre en place les placements assez rapidement, ce qui nous a permis de gagner du temps, parce qu'on avait vraiment un panique qui était très très serré, donc il fallait l'optimiser réellement au maximum, et donc du coup, ce suivi de collection nous a permis de gérer notre temps. Musique Donc un taupe, une craie et un noir. Il a fallu choisir un Liberty qui puisse se marier en fait avec ses trois coloris. Et enfin, les accessoires. On voulait quelque chose d'un peu métallique, et les boutons qui allaient avec. Musique On a eu la chance d'évoluer avec des outils qui se retrouvent dans toutes les sociétés à l'heure actuelle, et qui nous a permis finalement de travailler de façon tout à fait professionnelle, et pas du tout de façon scolaire. En tant que PDG de la société E2, mon travail était surtout de cadrer l'ensemble de la promotion avec mon collègue Laurent. On a eu des très bons retours sur la présentation de collection pendant les journées Portes Ouvertes. Ça a été plutôt bien accueilli. On a eu beaucoup de félicitations, ce qui fait très plaisir après quelques semaines de stress. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada